Cash Money IP ! Il est là, il est à Paris ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, très bien, je suis très content que tu sois là puisque comme beaucoup de gens en France, j'entends ton nom prononcé en début de morceau depuis des années maintenant, vraiment des années. Je savais que tu étais français puisque ça fait partie de ta légende, même si tu produis majoritairement aux Etats-Unis aujourd'hui. On va en parler bien sûr parce que tu as un parcours vraiment atypique, que tu as assez peu raconté finalement et tu as produit pour énormément de gens, pas mal de gens qui font rêver ici, c'est vrai. Mais revenons en arrière sur tes débuts. Déjà toi, tu es né dans le fil de la France, mais tu as grandi en Guadeloupe, tu es Guadeloupéen. C'est quoi la musique qui tourne à la maison quand tu es petit ? Est-ce que c'est déjà du rap parce que je crois que tu es assez jeune ou est-ce que c'est autre chose ? Avec quoi tu grandis à la maison ? Chez moi, c'est plutôt du zouk. C'était le zouk, on avait B.E.T. lorsque j'avais genre 8, 9 ans. Et tu vois, tous les soirs, il y avait le 106M Park. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on, mes frères, c'est ce qu'on regardait le soir et tout. Ok. Donc on a vraiment, on est vraiment allé dans ça. Et le niveau zouk et dancehall, c'est vraiment ce que la famille écoutait, tu vois. Ouais, ouais. Le compas aussi. Ouais, bien sûr. Le compas, les darons. Ah, je me souviens, mon daron, il avait un CD d'Econ. Ok. Econ, c'était, ça, c'est vraiment, c'est vraiment random. Tu vois, c'est un truc, il a fait un truc genre comme ça, parce que ça marchait à l'époque. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a fait écouter et tout. Tu vois, c'est drôle d'y penser maintenant. Ouais, ouais. Comment toi, justement, tu commences à faire de la musique, en fait ? Parce que tu commences à en faire très jeune, en fait. Je crois que tu as 13, 14 piges. J'avais 15 ans. Donc, SO à mon cousin, puisque c'est mon cousin qui m'a montré comment faire des prods. Ouais. C'est un jour, il arrive chez moi, il a le logiciel Fruity Loops. Ouais, le fameux. Ouais, il a le logiciel Fruity Loops et il me montre, il me dit, ah, ben, j'ai été charré ça hier et j'ai fait une prod. Il me dit, attends, quoi ? Il me joue une prod et je me suis dit, hum. Et je lui ai dit, vas-y, installe ça pour moi. Et il m'a montré les basiques, comment placer un drum, comment placer un clap, les trucs comme ça. Tu vois, au début, c'était un loisir, c'est pas un truc où franchement, j'étais dessus. C'est juste, je rentre à l'école, je fais du foot, je rentre du foot et je vais faire un peu plus. Tu fais ça comme tu joues aux jeux vidéo au début. Exactement. C'est pas un truc, OK. Exactement. Donc, c'est au fur et à mesure, j'ai appris. Et à ce moment-là, le YouTube, c'était vraiment tôt. Dès qu'on est en quelle année, là ? On est en 2010, 2012, 2012. OK, 2012. Donc, dans ces temps, le YouTube, c'était, ça a monté, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de tutoriel et tout comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Tu devrais tout deviner toi-même, quoi. Ouais. Donc, toi, ouais, quand tu, lui, tu vois ton cousin, avant ça, t'as un rapport avec la musique ou juste un mec qui écoute de la musique, t'as fait, t'as joué d'un instrument ou même pas quand t'es petit, t'as pas eu un truc comme ça avec la musique ? Non, même pas, mais je suis le genre qui rêve beaucoup. Donc, aller aux Etats-Unis, ça a toujours été un rêve. OK, depuis début. Même juste pour aller visiter, tu vois. Et tu vois, je connais pas les, je connais pas les fondamentaux de la musique américaine, tu vois. Donc, c'est lorsque, j'écoutais juste ceux qui sortaient à ce moment, genre, les Lil Wayne, les trucs comme ça. Ouais, ouais, les grosses, ouais. Et je me disais, ben, un jour, je vais bien produire pour lui. Tu vois, mais c'est, t'es un enfant, tu vois, tu rêves. Oui, oui. Et des fois, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, c'est la même chose, tu vois, c'est, c'est comme ça. Et je me suis dit, ouais, je vais produire pour lui. Même si je suis dans une petite, une petite, une petite île, le Wi-Fi passe pas. Ouais, parce que, ce que j'ai vu aussi, c'est que, toi, t'avais une connexion assez compliquée au début. Donc, tu parles de YouTube, du coup, la connexion, elle est super importante. Toi, tu galérais, en fait, au début avec YouTube. Je galérais de fou. La qualité, il fallait que je choisisse la plus petite qualité pour poster la vidéo. Et ça prenait une heure. Et ça se peut que le Wi-Fi coupe, des fois. Tu devais devenir fou. Fou, mais le truc que je faisais le plus souvent, c'est que je me réveillais. Donc, je me réveille, je fais des abdos, des pompes, et je postais la prod. Et la prod, elle prend, genre, une heure. Donc, j'allais à l'école. Ok, ok, ouais, t'avais ton... Justement, en ce cas-là, on avance un peu. On est déjà au moment où tu postes des prods, mais il y a ton cousin qui te fait découvrir un peu ce truc-là. Et toi, tu vas commencer à jouer un peu, finalement, avec Fruity Loops et à commencer à faire des prods. Au début, qu'est-ce que tu fais comme prod ? Je crois qu'au début, tu reproduis, en fait, des bits... Tu reproduis quoi, comme un stru au début ? De Lex Luger. S-O-A, Lex Luger. Lui, c'est... La légende. La légende. Parce qu'en 2012, c'est le moment où lui, il est en... Enfin, tu vois, il a fait, bon... BMF, enfin, tu vois, tous les trucs pour Rick Ross, et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment le gros, gros producteur, en fait, à ce moment-là. Toi, t'es influencé par ça, au début ? Ouais, c'était lui. Franchement, il y a... Et tous les producteurs, ils vont savoir. Il y a une vidéo où il fait des prods dans un... Je crois que c'est un placard. Ils vont tous savoir. Ok. Cette vidéo-là, c'est l'inspiration. Après, lui, refaire toutes les prods, tu vois, tu t'améliores et tout, mais... Lui, c'est un monstre. C'est un monstre. Les jours d'avant, back then, c'était un monstre, lui. Ouais, ouais, carrément. Puis, il avait fait aussi... Il y avait mis ça avec Jussie J aussi. Enfin, il y avait eu tout ce truc-là aussi, qui était super important. Lex Luger, il avait fait des trucs mortels, tous les deux. D'ailleurs, il m'a envoyé des prods qu'on a faits avec Jussie J. Hier, actually. Ok. Moi, Jussie et Lex. Attends, c'est incroyable, ça. Donc là, tu me dis 2012, t'es fan de Lex Luger. Là, tu bosses avec lui, là ? Ouais. Ok, incroyable. Ouais, c'est le poteau. Ça tue, ça. C'est incroyable. Ok. On va revenir un peu après sur toutes les connexions que t'as faits. Mais du coup, ouais, tu... Donc, tu refais des beats. Du coup, tu refais les beats de Lex Luger et des gens comme ça. Est-ce que tu fais ça pendant combien de temps ? Est-ce qu'à un moment... À quel moment, du coup, tu passes du remake à, on va dire, la création à un beat de Cash Money IP ? C'est drôle. C'est lorsque Chief Kiff est sorti. Lorsque Chief Kiff est sorti, il y avait mon pote, Chapo Benarkos. Donc, producteur qu'on connaît bien en France, bien sûr. Il postait des prods sur YouTube, des Chief Kiff Tybeats. Ouais. Et je ne savais pas que c'était lui avant, mais j'écoutais ses proches. Et tu le connaissais ? Tu le connaissais de... En fait, il avait un nom différent à cette époque. Et j'écoutais ses proches, je me disais, mais il est un bon, lui. Incroyable. Mais je ne savais même pas qu'il était Guadeloupé, tu vois. Ok. Donc, je crois que je lui ai envoyé un message, on s'est parlé et tout, et il m'a dit, ouais, je suis Guadeloupé et tout. Et il m'a dit de poster les prods, et j'ai commencé à poster. J'ai commencé à poster, vraiment, c'était des prods au hasard. C'était, tu vois, je te dis, c'est Ayaz. Tu te souviens d'Ayaz ? Ouais, bien sûr. C'était du Ayaz, c'était du Sean Kingston, tu vois. Ouais, Sean Kingston, c'était avant. Ok. Et, ben ouais, lui, il a commencé avec le Chief Kiff et je l'ai suivi, quoi. Ok. Je pense que, je crois que j'ai vu que tu as un peu découvert la puissance de Taibit quand tu vois un Taibit Jason Derulo qui a 5 millions de vues. Il n'y a pas une histoire comme ça ? Non, non, c'est un Young Thug. Ok. C'est un Thug. Donc, j'ai posté la prod, mais ce que j'ai fait, c'est que... Je ne sais pas pourquoi j'ai confondi Jason Derulo avec Young Thug. Pas, j'en ai fait, j'en ai fait aussi, Jason Derulo. Ok, ok, d'accord. D'ailleurs, quelle époque. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais, ouais, donc j'ai posté un... Ce que j'ai fait, c'est, tu vois, on met Young Thug Taibit. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai rajouté Free, Free devant. Ok. Parce que, tu vois, c'est les rappeurs, tu vois, gratuits, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc, j'ai mis Free et la prod, elle a explosé, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est à cette époque-là où on voit ce... Taibit se démocratiser. Moi, je ne connaissais pas ça avant, tu vois. Là, je vois des Drake Taibit, Future Taibit, Chief Kiff Taibit, etc. Et donc, c'était des... Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais c'était des prods qui ressemblaient, qui étaient censés ressembler aux instruits sur lesquels les artistes pouvaient rapper, en fait. Toi, tu découvres ça, en fait, avec Chapeau, le Taibit, ou c'est lui qui te fait découvrir ça ? Non, c'est un peu avant, mais lui, c'est vraiment lui qui m'a donné l'envie de poster, quoi. Ok. Et à cette époque-là, tu fais des... Taibit de qui ? C'est qui les mecs que tu essaies ? Pour qui tu rêves un peu de placer à ce moment-là ? Franchement, le truc, pour répondre à ta question, c'est l'artiste du moment, quoi. À chaque fois, c'est ça. Tu vois, c'est les tendances. Chief Kiff, je dis Chief Kiff, Young Chop, tu vois, les trucs comme ça. Ok. Donc, tu as suivi à chaque fois les tendances qu'on... Et le Young Tug, c'est arrivé parce que je kiffais vraiment ses prods, c'est le London on the track, tu vois. Bien sûr. Les pianos, donc j'ai fait que ça pendant un bon temps, et elle montait, tu vois. Dès que tu priorises... Prioritise. Ah, il est trop américain, il est trop américain ! Dès que tu te concentres sur... Priorise. Priorise, c'est ça ? C'est bon, c'est bon. Même moi, je suis en train de... Dès que tu priorises un artiste et que, franchement, tu développes et que ça monte au niveau vue et truc comme ça, il faut te concentrer dessus, tu vois. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Young Tug. Et ça a fonctionné, tu vois. Le free, c'est vraiment c'est marketing, puisque les rappeurs, ils ont tendance à vraiment aller vers ça avant. Vers le truc free, ouais. Et même si je postais les prods avant sans le free, ils prenaient la prod quand même, tu vois. Oui, oui, oui. YouTube MP3, je prends la prod, je remercie, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, autant leur donner la prod. Et s'ils veulent vraiment poster sur les DSP, comme... DSP, c'est pas DSP, Apple. C'est fait DSP, les plateformes de streaming, c'est complètement, ouais. Apple, Spotify, Deezer, etc. Donc, ils doivent payer. C'est comme ça que c'est... Exactement. Mais, c'est intéressant parce que... Donc, à ce moment-là, toi, t'es en Guadeloupe. Toujours. Tu t'appelles Cash Money IP, déjà. Donc, qui est en référence, tu l'as déjà raconté, au label Cash Money. Non, non, il y a un petit truc. Ah, vas-y, tiens, raconte. Il y a un petit truc. Donc, il y a un rappeur de là-bas, il s'appelle Débrouillat. Ouais, ok. Mikey Débrouillat. Mikey Débrouillat. Donc, son truc, c'était Cash Money Débrouillat. Et j'aimais sa musique à cette époque. Donc, je me suis dit, je vais m'appeler Cash Money AP. Et AP, c'est mon nom. Ok. Ok, d'accord. Ok. Mais, du coup, tu t'appelles Cash Money quand même aussi par... Donc, c'est un nom qu'un rique. Est-ce que, à ce moment-là, quand tu commences à mettre des Young Type Beat, etc., est-ce que tu penses à produire pour ces mecs-là ? Ou est-ce que, parce que, tu vois, déjà, quand t'es un... Tu vois, c'est aussi peut-être plus compliqué, encore plus. T'es pour un producteur guadeloupéen, tu sais, déjà, de toucher les artistes. En plus, t'avais une mauvaise connexion. Donc, t'es quand même dans une situation qui n'est pas forcément évidente, tu vois, par rapport à d'autres. Est-ce que, toi, t'as déjà ça en tête ? Tu te dis, peut-être que les caries vont tomber dessus, ou t'y penses pas à ce moment-là ? Franchement, j'y pensais pas, parce qu'avec l'école et tout, tu vois, j'étais très concentré sur l'école pour les parents, tu vois. Faut être diplômé, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, puis t'as 15-16 ans, en fait, à l'époque, tu fais ça, ouais, donc t'étais jeune. Donc, je postais et j'avais toujours l'idée, derrière, genre, je veux produire pour eux, dans le futur, si je peux, si Dieu veut, tu vois. Donc, en filant l'aiguille, c'est pas assez, quoi. C'est juste, lorsque j'y pense, je me suis dit, ah ouais, mais franchement, c'est un truc, c'est pas tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que, donc, du coup, il y a ces instruits que tu mets, ces typebits, à l'époque, t'as la réputation, à ce moment-là, de ne pas avoir de vie sociale, et de faire, je crois, 5 bits par jour, c'est ça, un truc comme ça. Comment ça se passe, justement ? Parce que c'est pas ton travail, à ce moment-là. J'imagine, au début, tu vas me dire, si je me trompe, qu'ils sont free, donc tu les fais pas payer. Alors, tu peux faire de l'argent, après, avec les vues YouTube. Mais justement, comment tu te crées un peu un rythme de vie et une économie, aussi, à ce moment-là ? Parce que t'es à l'école, tu vas bien, tu vas pas tarder à arrêter l'école. Ça ressemble à quoi, ta vie ? À faire 5 bits par jour, c'est du taf, quand même. Donc, comment tu gères ça ? Tu vois, la manière dont j'ai grandi, on n'est pas des... On est trois, c'est moi et mes deux frères, on n'est pas des enfants qui sortent beaucoup. Donc, la daronne, elle était très... Ok, elle vous égarde, quoi. Tu vois, c'est les Guadeloupé, hein. La ceinture, tu vois. Elle était pas comme... On sortait pas après l'école, les trucs comme ça. Franchement, s'il y a des potes qui disaient, tu veux aller quelque part ? Moi, j'ai dit non, ma mère, elle va dire non. Et même moi, je voulais pas aller, tu vois, parce que j'ai pris l'habitude de rester chez moi. Ouais, t'es agrandi comme ça, ouais. Donc, faire les potes comme ça, c'était... Enfin, chez moi, mes parents... Comment dire ? Les parents étaient ensemble à ce temps, ils ont divorcé entre-temps. Ils étaient bien financièrement, donc on n'était pas obligés de penser à ramener de l'oseille, tu vois. Ouais, ouais, t'avais ce confort-là, entre guillemets. Ouais, donc, je faisais pas... J'avais pas l'idée de faire de l'argent encore. Donc, on a vraiment juste posté et juste laissé grandir, tu vois, laissé monter. Et après, y'a pas de... Ah ouais, si je fais pas de l'argent demain, comment on va, tu vois ? Oui, oui, tu pouvais créer, en fait. T'avais la liberté de créer. Exactement. J'ai lu qu'à 16 ans, tu te faisais genre 800 euros par mois ? 800 euros par mois, je me souviens, j'ai économisé pendant un an pour acheter ma voiture. Ok. Et ma mère, elle me demandait pas d'argent, elle m'a laissé tout l'argent que je faisais, elle m'a dit de mettre de côté, tu achètes ta voiture avec moi. Ok. Tu te le faisais comment, cet argent, à ce moment-là ? Sur YouTube. Ok. Uniquement avec les vues ? Non, avec juste les ventes. Ok. Les ventes, c'était... La prod, c'est 50 dollars. Ok. C'est une location. Ok. 50 dollars, la loc, et ouais, je vendais peut-être 40 prods par mois. Parce qu'au début, c'est free, et après, tu commences à vendre, en fait, tes instrumentaux à des rappeurs, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Mais y'a toujours une masse de personnes qui... Y'a le free, mais ils vont toujours aller acheter, tu vois ? Ok. C'est comme ça, c'est humain, tu vois ? Merci à eux, tu vois ? Ouais, bien sûr. Mais, ouais. Et quand tu lis une location, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça dépend, parce qu'il y a trois types de locations. C'est la location normale, il y a la location, c'est MP3, location avec le WAV, c'est... Qualité supérieure ? Qualité supérieure. Ok. Avec les stems, c'est les pistes séparées. Et chaque location, y'a un quota que tu... Que tu atteins ? Que tu atteins, et dès que t'atteins le quota, tu te fais la location supérieure. Ok. Donc, ça dépend au niveau des vues que tu fais, et au niveau des ventes. Ouais, donc toi, tu crées ton économie, en fait, comme ça, en fait. Assez jeune, avec... T'arrives à retirer de l'argent comme ça, en fait. Ouais. À quel moment, parce que là, on parle des tie-bits, après on va parler bien sûr d'ici de ta carrière, mais... Quand tu fais des tie-bits, du coup, tu penses à un artiste, tu vois. Ouais. À quel moment tu passes, on va dire, des tie-bits à une création plus originelle ? Même si c'est de la création, les tie-bits, je retire pas ça, je saurais pas faire ça. Mais à quel moment, du coup, tu lâches un peu ça pour aller vers autre chose ? Franchement, au début, c'était juste vraiment être dans l'univers de l'artiste et faire des prods. Mais après, c'était juste, je faisais une prod et je me suis dit, ah ouais, je peux entendre cette personne dessus ou cette personne dessus où je postais. Il n'y avait pas de... Ah ouais, je vais écouter ce son-là et je vais faire une prod pareille, tu vois. Ouais, ouais. À quel moment tu as l'impression d'avoir trouvé ton style, du coup ? Parce qu'au début, je pense que tu... Peut-être que tu reproduis un peu des producteurs américains, des mecs comme ça. À quel moment, toi, tu as l'impression d'avoir trouvé un peu plus ta patte à toi ? Je suis très mélodieux. Très mélodieux et j'essaie de... Comme tu as dit, et si j'utilise le dancehall, les trucs comme ça pour... Ajouter à la musique. Je pense qu'avec ça aussi, ça m'a aidé à être un peu différent, tu vois, au niveau des drums. Et ouais, je pense que c'est la mélodie, franchement. Parce que j'utilisais des trucs futuristiques. Parce qu'il y a un mouvement à Chicago qui était très haut au niveau de 2014 et je faisais partie du truc. Et c'était futuristique, c'était genre plein de mélodies. Il y a dix mélodies, le mec il a full auto-dessus-dessus. Je crois que c'était mon style. Mais ça, c'est une époque, tu vois. C'est pas un truc qui va perdurer dans le temps. Parce que ça, tu viens de citer une ville importante, c'est Chicago. Je crois que ça a été important pour toi. Parce qu'en fait, il y a vraiment la claque. Chief Kiff et tous les autres, parce qu'il n'est pas tout seul, bien sûr. L'Illry, des gens pour qui tu as travaillé, avec qui tu as bossé. Et c'est une révolution dans le rap mondial. Comment tu te prends ça ? Parce que je pense que c'est important pour toi. En plus, des gens avec qui tu as travaillé. Tu as même fait partie de cette scène, quelque part. Comment tu te prends un peu la vague Chicago à l'époque ? Elle arrive vite, la vague de Chief Kiff, il est arrivé très vite. Très vite, on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir de fou. Et c'est lui, mais c'est tout l'univers autour. C'est triste, mais c'est tout ce qui s'est passé entre eux et le gang adverse. Bien sûr. Donc, c'était vraiment un truc qui nous a captivés. Pour des bonnes et des mauvaises raisons, en fait. Bonnes et mauvaises raisons. Donc, je suis tombé dans l'univers et j'ai continué pendant quelques années. Comment tu commences à connecter avec eux, du coup ? C'est drôle. Eux, c'est... Je crois que je regardais dans les abonnements et tout qu'ils avaient. Et j'ai envoyé des messages à des petits rappeurs de là-bas. Mais ils sont tous connectés là-bas. Donc, les petits rappeurs... Connaissent les gros, en fait. Donc, je me posais avec eux. Et au fur et à mesure, les autres, ils sont venus. Ils ont demandé. Et aussi, Twitter, c'était un bon moyen de communication. Puisque les rappeurs, à cette époque, ils postaient leur email et tout pour envoyer des prods. Donc, j'envoyais des prods tout le temps, tout le temps, sans répondre. Il n'y a pas de réponse. Tu envoies des prods, il y a des sons qui sortent. D'ailleurs, à ce moment-là, ça, il y a des sons qui sortaient. Je n'ai jamais été payé. Il n'y a jamais eu de contrat. Mais franchement, je m'en... Ouais, tu n'étais pas là pour l'argent. Exactement. C'était juste pour un peu d'exposition. Donc, je faisais ça. Et les petits rappeurs, au fur et à mesure, c'est monté, monté, monté. Et je me souviens que je suis fait poser son email. Donc, j'envoyais des prods, j'envoyais des prods. Et à un moment, j'ai arrêté. Et je me souviens, j'étais dans ma chambre, je crois que je jouais à la PlayStation, et je reçois un tweet, et c'est lui qui me tweet, il me dit « Pourquoi tu ne m'envoies plus de prods ? » Ah ouais ! C'est génial ! Mais il ne m'a jamais répondu dans les sons, il n'y a rien. Donc, il les utilisaient ou il les écoutait, mais il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Ok. Donc, j'ai dit « Ah ouais ! » Donc, j'ai continué à lui envoyer encore. Et mon premier son avec lui, c'était dans Bang 2. Et je ne me souviens plus le nom du son. Ouais, de toute façon, ça fait tellement de prods en plus, toi que... D'ailleurs, devine qui est le premier rappeur qui a utilisé mes prods américains. Devine. Il est le premier atout. Il est le premier atout ? Gucci Mane ? Non. Sors du bruit. Ah, ok ! Incroyable ! Ouais, il a été le premier. Il avait vu tes prods passer quelque part, et c'est lui... Il t'avait contacté ou il avait juste... Non, lui, en fait, j'avais bossé avec son producteur, et il a utilisé la prod, et il a sorti le son. Ok. Sans contrat. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que là, on parle de gros noms. Tu vois, en plus, à une époque où ils sont déjà... C'est déjà des restats, tu vois. Soulja Boy, en 2012, limite même la grande époque, elle est derrière lui à ce moment-là, tu vois, ça commence un peu. Mais les mecs bossent aussi un peu à l'arrache, tu vois. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que, tu vois, c'est des States, tu vois, c'est des big stars, etc. Non, ils sont aussi à prendre des prods comme ça et à pas forcément payer ni faire de contrat, quoi. Toi, tu l'as expérimenté, ça. Ouais, t'es fou. J'expérimente toujours. Ah ouais, c'est encore le cas, même pour toi ? Les labels là-bas, ils sont très lents. Ok. Et le moyen pour vraiment être... Pour recevoir un contrat ou avoir une mise à jour, c'est la menace. Ah ouais, ok. Mais pas menace, je vais tabasser, tu vois, c'est la menace... L'avocat. L'avocat va faire sauter le son et tout, tu vois, c'est ça. Ok. Ça veut dire que même toi, aujourd'hui, avec ton statut, parce que t'as produit des gros sons, t'es sur des gros projets, etc., c'est encore compliqué pour que les choses soient carrées, en fait. C'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Ouais, ouais, des fois, c'est comme ça. Et j'ai aussi des producteurs signés chez moi. Donc, pour eux, c'est un peu... Les avocats, ils les prennent moins au sérieux que moi, tu vois. Donc, ça prend plus de temps, ça traîne. Ok. Mais on a une bonne team avec nous, donc ils s'occupent de tout. Mais des fois, ça traîne vraiment. Il y a des fois, j'ai vraiment dû envoyer, vraiment envoyer la lettre pour qu'ils payent, tu vois. Ok. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est des potes à moi, en plus. Ok, c'est ça qui est bizarre, ouais. C'est des mecs à qui t'aimes bosser, mais au moins, il faut que tu sois payé, quoi. Justement, est-ce que t'as l'impression que le... Parce que là, tu parles de forcément, enfin, pas forcément être payé, en tout cas dans les temps, etc. Est-ce que t'as l'impression que le statut de producteur, de beatmaker, il a évolué ? Franchement, je pense qu'il y a toujours eu du respect. Ok. Aux Etats-Unis. D'ailleurs, avec Lex Luger, tu vois, 2012, lui, vraiment, c'était une star. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était pas genre, il était dans l'ombre. Et... Ouais, c'est vrai. Et maintenant... On allait chercher une prod de Lex Luger, ouais, bah c'est... Ouais. Et maintenant, avec des producteurs comme Métro, qui font... Qui sont artistes. Ou... Il y en a d'autres aussi, Métro, Turbo, qui sortent des sons en tant qu'artistes. T'es kiff, en tant qu'artistes. On a vraiment une meilleure renommée. Et je pense que c'est quelque chose qui manque en France, tu vois. Spécialement... Juste taguer le producteur dans un poste, tu vois, c'est la moindre des choses que tu fais. J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, moi. Tu sais, avec Damso, il l'avait fait à l'époque sur Ipsité. J'ai l'impression qu'il y a plus de lumière sur les producteurs. Peut-être pas encore assez, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, tu vois. Toi, justement, ce truc de... Je voulais qu'on en parle après, mais vu que tu parles de Métro, ce truc de projet de producteur, c'est un truc que t'envisagerais, toi, un jour, de vraiment avoir le projet de Cash Money IP avec plein de guests, etc. Ouais, en fait, j'avais un deal avec Atlantique. Et j'ai signé juste avant Covid, et j'ai sorti deux sons. J'ai sorti un son avec No Cap et Apology, et un avec Rich The Kid et Stunner for Vegas, il était signé chez The Baby. Mais avec Covid, tout est tombé, quoi. Donc, ils m'ont laissé, Dieu merci, ils m'ont laissé partir du deal. Donc là, j'ai des sons que j'ai fait avec des artistes. J'ai fait une playlist avec des sons, et on va aller démarcher chez Label pour voir qu'il va prendre, tu vois. OK. Pas forcément un projet, plutôt... Ah, si t'as la playlist, c'est que tu veux aller vendre. OK, d'accord. Donc t'as cette envie-là d'avoir ce projet. Est-ce que c'est un peu l'étape supplémentaire pour un producteur, genre un moment d'avoir son projet un peu à lui tout seul, tu vois ? Ouais, vraiment, c'est l'étape supplémentaire. Et après, l'étape, c'est d'être plutôt dans l'administratif, on va dire. Genre, label owner, like a propriétaire d'un label. Avoir des employés, des trucs comme ça, tu vois. Franchement, j'ai pas envie d'être ancré dans la musique trop, parce que des mecs comme Didi, tu vois, lui, il est art, avec le Bel Air, les trucs comme ça, tu vois. Non, c'est pas Bel Air. Bel Air, c'est Rick Ross. Bel Air, c'est Rick Ross, ouais. C'est... Je sais plus, c'est quelle marque... Non, c'est Siroc. C'est Siroc. Non, Siroc, c'est pas Rick Ross. Je sais pas, je dis quoi. Franchement, on boit de l'eau, nous, on boit de l'eau. Exactement. Mais ouais, en tout cas, il a plein de trucs, Didi, il a du business, bien sûr. C'est ce que tu vois, ils ont pas un seul, ils ont pas un seul revenu, quoi. Ils ont ça, ça, ça. C'est le but, en fait. Ok. Ouais, mais toi, t'es quand même... T'aimes les machines, t'aimes faire de la musique. Ouais. T'arriverais à un moment à en faire moins ? Est-ce que tu fais encore 5 beats par jour aujourd'hui ou pas ? J'en fais plus. Ah ouais, sérieux ? Ouais, ok. J'en fais plus, j'en fais... Je suis bizarre, moi, j'aime les chiffres 2, 4, 6, 8, 10, 12... Paires. Ouais, les chiffres paires, donc je vais en faire 6 ou 8. Ah ouais ? Si j'en fais 7 ou 5, ça... Je sais pas, je me sens mal, donc je vais en faire 6. C'est bizarre. Il faut un nombre pair. Il faut un nombre pair, ouais. Ok. Mais attends, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que... On en parlait un peu en antenne, tu disais... En vrai, c'est facile de faire un beat aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Mais après, une, je suis pas producteur, et deux, j'ai pas forcément accès aux outils. Qu'est-ce qui fait que c'est facile ? Et est-ce que c'est parce que c'est facile que t'en fais autant ? J'imagine parce qu'aussi, t'as un peu d'expérience et de talent, forcément. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très simple de faire un beat ? Et tu me disais même qu'il y avait des mecs de 13 pitches qui étaient super chauds. Tu les vois et tu disais, ouais, t'es choqué du niveau global qu'il y a actuellement, en fait. Ouais, mais au niveau accessibilité, avec YouTube et les tutoriels, c'est plus facile pour ces jeunes de pouvoir apprendre. Par rapport à nous, lorsqu'on était en 2012, il n'y a pas de tutoriels, de trucs comme ça, tu vois. C'est clair. De voir ça, ça me choque, tu vois, les petits de 13 ans qui sont meilleurs que moi. Ils sont vraiment meilleurs que toi ? Ouais, il y en a qui sont meilleurs que moi. C'est vrai, tu penses ? Ouais, il faut les signer, tu vois, je les signe. Ça, c'est carré, ça. On les signe. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir, mais le truc, c'est que c'est un peu saturé. Il y a beaucoup de saturation, donc au niveau de ça, je me souviens, j'étais avec un rappeur, son nom c'est IDK, il est de Washington, du DMV, et il m'a dit un truc qui m'a marqué, il m'a dit, tout le monde fait de bonnes prods aujourd'hui. Il y en a juste quelques-uns que tu sais que si t'es en sujet avec eux, ils vont te produire, ils vont pas te faire une prod. Donc ça m'a vraiment resté ancré, et je me suis dit, c'est ça. C'est pour ça que lorsque j'ai des sessions, je fais la prod, je fais l'ingéçon, et je produis le truc. Toute cette partie-là, t'as appris tout seul ? Parce qu'on parle de produire, mais l'ingéçon, etc. T'as tout appris tout seul à chaque fois ? Ouais. Ok. Comment ? Du coup, avec YouTube, après avec les tutos, ou juste toi en expérimentant, en touchant ? Ouais, l'ingéçon, c'est en expérimentant. Et j'ai aussi un ingéçon qui vient chez moi de temps en temps. Il est franco-congolais, il habite à Washington, aussi, S-O-Tone, et il m'a montré les basics et tout, tu vois comment faire. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est comme la prod, au fur et à mesure, le plus tu bosses dessus, le plus tu vas apprendre. J'ai sorti une petite anecdote, j'ai essayé de traduire une anecdote anglaise en français, c'est un peu drôle, c'est mal sorti, mais bon ça va. C'est plus tu bosses, plus tu vas apprendre, tu vois, donc le Pro Tools, au début, c'était dur. Je ne savais que press play, stop, play, stop. Mais là, maintenant, je connais tous les... faire une playlist, mixer les voix et tout. Si on revient un peu en arrière, c'est quoi un peu les... parce que moi, je me souviens effectivement vraiment, ouais, 2013, 2014, 2015, 16, je crois que je commence vraiment à entendre de plus en plus ton nom, en fait. Tu vois, à l'entendre, à le voir aussi, sans vraiment savoir qui tu es. Mais on entend parler de toi, on te voit sur des gros projets d'Atlanta, etc., enfin des gros projets qu'un rig tout court. C'est quoi, à un moment, les... est-ce que tu saurais dire quels sont les projets où tu sens qu'il y a eu des tournants, où tu sens qu'il s'est passé quelque chose pour toi, où ton nom, il a un peu grossi ? C'est quel rappeur, quel projet, quel prod peut-être, t'ont permis à un moment de passer ces capes-là ? Ouais, donc il y a des sons que j'ai faits, d'ailleurs c'est par Twitter aussi, les rappeurs quand ils passent leur email et tout. Donc c'est comme ça que j'ai eu les sons, la plupart du temps. Je savais que j'avais un truc qui était bien, puisque j'avais envoyé à Der, qui m'a dit « Tu veux signer chez moi ? » J'ai envoyé à Peewee Longway, j'ai fait son avec lui et Thug, il m'a dit « Tu veux signer chez moi ? » Et il n'y a eu franchement que des trucs comme ça, tu vois, donc je me suis dit « Ouais, franchement, il y a un truc. » Donc de continuer, je pense que le son qui m'a vraiment dit « Ouais, je peux le faire », c'est le son avec Peewee et Thug. » Je me suis dit « Ouais ». Parce que Thug, à ce moment-là, c'est juste avant, je postais les pros sur YouTube. Et juste après, j'ai un son avec lui, tu vois. Donc je me suis dit « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Donc j'ai continué et voilà, quoi. À quel moment ton business qui change ? À quel moment tu passes du mec qui fait de l'argent via des type bits YouTube à « Je suis un producteur et je vends mes prods ». À quel moment ça change ça ? Je pense que c'est peut-être deux ans après. Je me suis inscrit sur un site qui s'appelle « C'est un clic ». Tu vois, ce site-là, c'est juste pour poster, pour qu'ils écoutent et tout. Et le site même, tu dois le faire toi-même, puisque ce n'est pas un site de vente de prods, c'est juste… C'est un truc d'écoute, quoi. Donc j'ai quelqu'un qui m'a fait la page et tout et il y avait un lien pour acheter. Je me souviens, à chaque fois qu'ils achetaient, il fallait que j'envoie manuellement tout. Donc s'ils achetaient les pistes séparées, j'envoie manuellement. Ça, c'était chiant. Mais bon, c'est au bout de deux ans après avoir commencé à poster sur YouTube que vraiment, j'ai commencé à avoir 5 clics. Après, je suis passé sur BeatStars. Et le BeatStars, c'est vraiment ce qui m'a fait monter plus haut, puisque tout était automatisé. J'avais juste à poster la prod sur le site. Et tout était lorsque quelqu'un achetait la prod, il recevait directement. Si j'ai un coproducteur, il va recevoir son argent directement, tu vois. C'est plus facile, quoi. Et spécialement lorsque je ne parlais pas bien l'anglais aussi. Donc, il fallait que je traduise, Google Traduction, tu vois, les trucs comme ça. Et à ce moment-là, justement, tu es focus sur les Etats-Unis. Tu ne te dis pas, peut-être que je peux produire en France ou ailleurs, même dans le monde. Toi, tu penses aux States à ce moment-là ? J'avais les States, mais j'ai aussi bossé en France. Je me souviens, j'ai bossé avec Joke. Ok. S.O. Joke, sur le son qui s'appelle Miley. C'est Umar qui m'a envoyé un message du tout. Ça ne m'étonne pas. J'ai presque signé chez Umar aussi. Ah, ok, incroyable. Presque, ouais. Ok. En plus, lui, il avait un label de beatmaker avant. C'était GoldenEye. Exactement, exactement. Donc, j'ai presque signé chez lui. Et Joke et moi, je me souviens, on faisait des sessions Skype. On était sur Skype, il me donnait des idées. Tu peux bosser sur ça, on met des drums. Et il m'a dit, il me faut une prod pour un son avec dossier. Donc, je lui ai dit, attends, je vais te faire des prods. Et j'ai fait une prod à la Chicago. Ah oui, c'était l'époque à fond, 2014. Il a kiffé et il a posé, quoi. Et j'ai fait Joke. À cette époque, c'était Joke. J'ai fait un Booba, Charbon. Charbon, ouais, absolument. J'ai fait Charbon avec mon gars Bonne, Bonne Collector. Elle est so bonne. Lafouine. Et après, il y a... Ça fait tous les rappeurs français qu'un riz, en fait. Joke, Lafouine, Booba. C'était des qu'un riz dans leur tête, tu vois. Et après, il y a eu la nouvelle génération, les Jajajinaz. J'ai fait beaucoup de soin avec eux. La MMZ, eux aussi. Après, il y en a d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore envie ? Enfin, t'es ouvert, en tout cas, au projet français ? Ou t'es plutôt focus là-bas ? Comment tu te positionnes, toi, aujourd'hui ? Non, j'ai envie. Franchement, ça me dérange pas. J'aurais aimé, ouais. D'ailleurs, j'en ai un sur l'album à Freeze. C'est sur la version physique. Physique, ok, ouais. Sur la version physique. Et Freeze et moi, on était censés faire un petit truc ensemble. On va en parler après, mais bon. Ok, d'accord. Donc, Freeze... Franchement, j'aime bien ce qui se passe ici. Au niveau Freeze, Zola, Tiakola, il est bon aussi. L'un des mecs que t'as interviewé, Erasko. Erasko, ouais, absolument. Il est bon aussi. Ouais, il est chaud. D'ailleurs, je suis arrête à toi, parce que c'est grâce à toi que je l'ai connu. Ah, mais écoute, merci. Je suis content de servir au moins une personne. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, voilà, j'aurais bien aimé continuer à bosser ici, en même temps bosser au stage. On va faire la connexion, tu vois. Ouais, ouais, carrément. En fait, tu pourrais aujourd'hui te mettre en lien des rappeurs français qu'Henri, qui vont peut-être pas pouvoir se contacter sans toi, en fait. T'as ce pouvoir-là, en fait, quelque part. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, je voulais te poser cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, parce que, tu sais, moi, ma génération, encore plus peut-être que la tienne, je sais pas, on a vraiment grandi avec, tu sais, le rap, c'est les Etats-Unis. Tu vois, c'est, voilà, c'est là où on veut y aller, où on en rêve, tu vois, c'est eux qui donnent le là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est encore le cas ? Toi, qui es là-bas, qui expérimente ce truc-là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi, tu sais, d'autres pays qui sont très influents dans la musique mondiale, mais sur l'Amérique latine, le Nigeria, même, tu sais, même l'Angleterre, tu vois, même l'Europe, tu sais, qui, parfois, est un peu en train de créer un son. Comment tu vois ça, toi ? Est-ce que t'as l'impression que c'est quand même là-bas que ça se passe en premier, ou est-ce que les choses ont un peu changé ? Les choses, on voit, ça a changé vraiment, avec l'avancement des réseaux sociaux et tout, avec TikTok. Là-bas, franchement, c'est ce qui domine, je vais dire, enfin, domine, ce qui vraiment monte, c'est l'afromusique, c'est l'amapiano, les trucs comme ça. Il y a l'artiste, son nom, c'est Tyla, très bonne, elle est très bonne. Elle a un son qui est vraiment en train d'exploser aux Etats-Unis, elle est d'Afrique du Sud. Il y a un truc qui change quand même. Ouais, ça change, franchement, si tu regardes le top 10, là, il n'y a aucun son rap. C'est un peu la première année où c'est comme ça, ouais, c'est clair. T'en as juste un, c'est le Ghana, c'est Fuck You Mean. Tout à fait, ouais. Et l'Amérique latine, elle est... Ça explose, c'est tout, tous les producteurs, ils essayent de faire du reggaeton, tu vois, un truc comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelques années, c'était juste le rap, le rap, le rap, le rap. Mais aujourd'hui, c'est tout, quoi. C'est l'afromusique, c'est le reggaeton, même le rap UK avec Sintro aussi. Il a vraiment passé l'Atlantique, lui. C'est clair. Ouais, et peut-être aussi, même au Japon, BTS, les Coréens, tu vois, c'est universel maintenant. Est-ce que toi, ça fait 10 ans que tu produis dans le rap, est-ce que t'as un peu ce truc-là de te dire, peut-être que maintenant, je sais pas, j'ai envie de produire pour des pop stars ou des trucs comme ça, ou non ? T'es en mode, moi, je veux tracer mon chemin dans le rap, continuer, etc. Ou est-ce que t'as un peu ça dans la tête aussi ? Ouais, je veux faire de tout, moi. Mais tu vois, j'ai commencé à faire du reggaeton aussi. Donc, ça se passe bien, j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Fade. Je veux dire, c'est Bad Bunny, après c'est Fade, au niveau nombre, au niveau chiffre. Donc lui, c'était le premier. Il m'a montré comment faire un reggaeton. J'avais pas fait, il m'a montré. Il était le premier, et là, franchement, je passais à la ma piano aussi, parce que j'aime bien les sonorités et tout. Vu que ça se ressemble un peu à ce qu'on fait dans la Caraïbe et tout. Donc, faire ça aussi. Je veux pas juste être ancré dans un son, parce qu'au fur et à mesure, si tu en fais trop, ça devient ennuyant. C'est la même chose tous les jours. Ouais, bien sûr. Sauf que quand tu fais 8 bits par jour, au bout d'un moment, tu peux en avoir. T'es signé, aujourd'hui, encore ? Ouais. Justement, parce qu'on pourrait se dire, on a un peu ce fantasme-là quand on n'est pas forcément dans la musique. T'as un gros réseau. Tu signes tes producteurs à toi. Est-ce que ça a encore du sens, pour un Cash Money IP en 2023, d'être signé en label ? Je suis signé à Universal aux US, et je suis signé chez eux depuis 2017. Je viens de re-signer, actuellement. Ok. Et ce qu'ils vont m'apporter, c'est plutôt des sessions avec des writers, des topliners. Ok. Genre des trucs où je ne vais pas penser, pour faire un son pour cette personne, il faut que j'arrive au studio avec cette personne. Ok. Ça, c'est les DA de label, c'est avoir les bons DA qui te mettent avec les bonnes personnes aussi. C'est plutôt le DA à Universal qui fait ça. Mais franchement, les labels, ça dépend vraiment si t'as vraiment des affinités avec les DA. Puisque, je sais, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de producteurs qui sont signés, qui se plaignent parce que les labels, ils font rien. Tu vois ? Mais aussi, il faut comprendre, ils ont, je ne sais pas, ils ont... Il y a trop de gens. Trop de gens, tu vois ? Et vraiment, ils n'ont pas beaucoup d'employés et tout. À Universal, je sais qu'entre les trois bureaux, il y a genre huit employés et huit DA. Pour genre... Oui, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. C'est très peu, ouais. Ok. Donc, c'est ça aussi, c'est les affinités. Et pour moi, en parlant de moi, en 2023, je ne pense pas que j'aurais besoin d'un publieur, d'un label. Ok. Juste, on l'hésite juste pour l'oseille. Ouais, ouais, c'est ça. C'est de l'argent. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire, ça te donne des fonds pour te permettre, toi aussi, de développer, de travailler, en fait, tu vois. Mais c'est pour ça que, ouais. Il y a des morceaux qui sont importants. J'ai l'impression qu'aussi, tu m'arrêtes, si je me trompe, un des premiers morceaux qui a vraiment marché, c'est Nowadays. Nowadays, Lost Skies. Ouais. Est-ce que c'est ton premier morceau qui a été un peu un hit et qui t'a permis un peu de trouver aussi un autre public ? Parce qu'au début, t'es un producteur pas de niche, mais un peu quand même. C'est un truc de rappeur. C'est pour les gens qui connaissent le rap. Et avec un morceau comme ça, est-ce que ça touche des portes ? Parce que c'est ton premier succès, je crois. J'avais, on va repartir un peu, 2016, donc lorsque j'ai signé avec Universal, j'avais trois labels que je voulais me signer. C'était Universal, APG, c'est Slash Atlantique. Et c'est un mec qui était le vice-président de Def Jam, voulait me signer dans son truc de publishing. Donc APG, c'est eux qui ont set-up la session avec Skies. Enfin, ils ont signé Skies. Et on a fait Nowadays et Lost ensemble, en même temps. Les deux sons, ils sont trois fois platines. Ouais, c'est des gros morceaux. Des gros morceaux, mais en 2016, lorsque j'ai signé à Universal, mon manager était vice-président des Alaba. Et j'ai toujours le même manager. C'est Steven Victor. Ouais. Qui est quelqu'un d'important quand même. Qui est connu en tout cas dans l'industrie et dans la musique. Donc, il m'a mis avec son... Il managait designer à ces temps-là. Donc, on a fait deux, trois sons. On a fait... J'ai fait Holy Ghost. J'ai fait un son où j'ai fait la produe avec Juicy J. Et un son, c'était avec Gucci Mane. Donc, ces sons-là, c'était vraiment les premiers. Et après, je pense que nowadays, The Skies est Lost. The Skies aussi. Je pense que c'est vraiment les sons qui ont pété, quoi. Ouais, ouais, qui t'ont permis. Est-ce qu'après, t'as vu qu'on te regardait un peu différemment en haut ? C'est que ton nom, il était un peu plus identifié dans l'industrie et dans le rap après ça. Ouais, tu vois. C'est le tag aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus facile lorsque t'as un tag. C'est plus facile. On va prendre l'exemple de Métro avec... C'est le tag, tu vois. C'est Take If avec son tag ou Jetson ou... Tu vois, si tu auras quelqu'un qui n'a pas un tag et qui mérite plus d'exposition, c'est Wanda Girl. Elle n'a pas de tag. Trop forte. Elle est trop forte. Mais si elle avait un tag, elle serait... Tu penses ? De fou. Ah, c'est intéressant, ça. C'est ce qui lui manque, un tag, mais je ne pense pas. Ça veut dire que, ouais, je pense que ce n'est pas ça, D.A. Et puis, c'est peut-être un peu tard maintenant. Mais c'est-à-dire que toi, quand tu as fait ton tag, est-ce que genre il y a une stratégie d'avoir un tag qui soit le plus catchy possible ? Parce que des fois, quand tu demandes au producteur, ouais, le tag, tu as l'impression que c'est un peu un accident ou un truc qui a été fait il y a super longtemps et qu'ils ont gardé. Est-ce que toi, c'est un truc que genre tu as pensé ? Tu t'es dit là, il faut un tag cool. Comment tu as pensé à ça ? Le tag, c'est drôle, puisque lorsque je postais sur Beatstar, c'était des gens, ils ont leur propre tag qui passe sur tout le son, pour pas que les gens prennent leur prod. C'est Beatstar.com, tu vois. Donc, je me suis dit, mais je vais faire un tag, et c'est mon tag qui va être sur toute la bande, quoi. Donc, je suis allé sur un site, j'ai payé mon tag 19 dollars, et il y avait une option, c'était une mère avec ses deux enfants. Si je veux la voir avec sa voix, la fille, ou le petit, j'ai pris la fille. Et la petite avait 6 ans, et je lui ai parlé il y a 3-4 ans. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ouais, c'est moi, j'ai fait ton tag, j'avais 6 ans, tu vois. Donc, c'était drôle, mais ça, franchement, c'était, j'ai même pas dit, j'ai dit juste mon nom, j'ai dit Cashfony, et puis elle a dit ça comme ça, et j'ai rajouté les effets et tout. Donc, je vais dire, c'était un peu accidentel, mais pas vraiment, tu vois. Ok, je capte. Il y a un autre morceau qui a été un gros morceau, c'est For The Night, de Pop Smoke avec Little Baby, qui est sorti, du coup, c'est un morceau qui est sorti sur l'album costume de Pop Smoke. Donc, c'est quoi aussi l'histoire derrière ce morceau-là ? Pour le coup, ça, c'est vraiment un très gros morceau aussi. Enfin, je sais pas s'il a plus ou moins de certification que les autres, j'ai pas ça en tête, mais en tout cas, je sais que nous, ici, on l'a entendu, tu vois, en boucle, et pas qu'ici, j'imagine. C'est quoi un peu l'histoire derrière ce morceau ? Ouais, il est presque diamant. Ok. Il est 8 fois platine, là. Ok, incroyable. Donc, lui, Pape, on l'a rencontré en mars de l'année d'avant. Il avait juste un son, et on l'avait signé. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est différent, lui. Ok, direct. Déjà, je comprenais pas la drill, déjà. J'écoutais, j'étais assis, je me suis dit, attends, c'est quoi, ça ? Et ça voit aussi un 50 Cent. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, c'était lui. Je me souviens, je l'avais mis en studio avec NLE Chopper. Et NLE, il se disait, c'est 50 Cent, lui. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, lui, avec Pape, on a fait, j'avais fait 300 avec lui, la première session. Et le For the Night, il s'est arrivé lorsqu'on est allé au Bahamas pour bosser sur Mytho 2. D'ailleurs, sur Mytho 2, j'ai fait Christopher Walken. Je pense que c'est mon son favori avec lui. Christopher Walken. C'est un morceau super important, en tout cas, dans son développement et dans la mythologie Pop Smoke, tu vois. Ouais, et le For the Night, il s'est arrivé, c'est un de mes producteurs, Palace, SO Palace, qui avait fait la prod. Et je l'ai joué à Pape, et Pape a fait le refrain. Ok. Et après, lorsqu'il a fait le refrain, j'ai entendu le refrain, je me suis dit, j'ai appelé Steven, je lui ai dit, rentre dans le studio, c'est un hit. Parce qu'il ne fait pas de son comme ça. Ouais, ouais. Je lui ai dit, rentre dans le studio, c'est un hit. Et le truc que j'ai fait, j'ai fait mon producteur m'envoyer les pistes, et j'ai tout rebossé, j'ai rajouté les trucs, et je l'avais envoyé à Youngboy. Pour qu'il fasse, on l'avait même payé, j'ai payé par Paypal, vas-y, fais-moi un petit couplet. Au final, il ne l'a pas fait, et après, Pape, il est, tu vois, ce qui s'est passé et tout. Et c'est Steven qui a fait le forcing pour avoir de baby un baby dessus. Ok. Au début, tu sais, quand tu commences à travailler, du coup, moi, je t'imagine seul dans ta chambre, tu vois, à faire des prods, et puis, après, ta carrière, elle évolue. Est-ce que tu, aujourd'hui, est-ce que tu rencontres systématiquement les artistes en studio, ou pas forcément ? Et quand c'est le cas, est-ce que tu as, c'est qui l'artiste qui t'a le plus impressionné en studio ? En studio ? Ouais. C'est-à-dire, genre, lorsqu'il enregistre, ou quand il écrit, tu vois, où tu t'es dit, waouh, j'ai... J'avais jamais bossé avec quelqu'un comme ça, tu vois, dans la prestance, je sais pas, dans l'efficacité, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu t'es dit, là, c'est incroyable, tu vois ? Il y en a deux, je pense, il y en a trois. Pop Smoke avec Laura, Laura qui, là, c'est superstar. NBA Youngboy, lorsqu'il enregistre, c'est du 10 minutes, là, le son, il est 10 minutes, c'est 10 minutes, parce qu'il a tellement de trucs à dire. Ouais, ok. Et Anneli Chaupp, c'est la même chose, et lui, il est très ancré dans la post-production, donc c'est qu'il faut rebosser les sons et tout. Ok. Donc ces trois mecs-là, je pense que c'est les trois gars avec qui, franchement, si je vais en studio avec eux, on va faire du lot, tu vois. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que t'as vraiment, je sais pas si t'es tout le monde, mais t'as bossé avec beaucoup de gens, t'as produit sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Est-ce que t'as encore, dans le rap, en tout cas, des placements, des trucs où tu dis, ah, j'ai pas encore bossé avec lui, j'aimerais bien le faire. Ou est-ce que, j'espère qu'il y en a, parce que sinon, ça veut dire que t'as fini le jeu, c'est un peu triste, mais est-ce que t'as encore des, pas des rêves, mais en tout cas des envies comme ça ? Le Goat, Drake ou Travis, tu vois. Mais c'est un peu difficile, là, parce qu'ils ont leur propre team et tout, donc je pense que ça va arriver, de toute façon. Tu penses que ça va arriver ? Ouais, on se le dit, tu vois, il faut se le dire, ça va arriver, tu vois. Donc c'est encore, ça, c'est intéressant, parce que j'en avais parlé aussi avec Tariq Azouz, qui était là aussi, tu sais, on disait qu'il y avait Tariq Azouz aussi qui était venu ici, et lui aussi, il disait ça, il disait, j'ai produit pour Jay-Z, j'ai produit pour Rick Ross, mais, Drake, ça reste, genre, donc pour toi aussi, ça reste encore, même aujourd'hui, même si on peut dire, ouais, il y en a qui vont dire, les abonnés sont moins bien et tout, pour toi, ça reste quand même, là où il faut être, encore en 2023, c'est un abonnés de Drake. C'est l'Oligraire, c'est Drake. C'est incroyable. Quand tu regardes bien, les producteurs qui sont là où ils sont maintenant, c'est parce qu'ils ont bossé avec Drake, tu vois. Ok. Tu te kiffes, il est au sommet, métro, il est au sommet, métro, c'est futur, te kiffes au sommet, Benny X qui monte, il est au sommet, là, tu vois, c'est, Drake, c'est l'Oligraire. C'est un bouton, c'est un push, quoi. C'est un push, allez, appuie, il monte, sommet. Ok, tu penses que, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué ? Parce qu'en fait, ils sont trop protégés, il y a vraiment, ils ont l'habitude de bosser avec des gens, c'est des grosses équipes. C'est ce qui fait que c'est plus compliqué de bosser avec eux qu'avec, tu vois, je sais pas, moi, un Youngboy, par exemple. Youngboy, on ne se rend pas compte ici, mais c'est énorme, là-bas. C'est stratosphérique. C'est gigantesque, alors qu'en France, bon, c'est gros, mais tu vois, ça n'a rien à voir. Alors que Drake, c'est gros partout, tu vois, donc on ne se rend plus compte. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué de bosser pour Drake que pour Youngboy, par exemple ? Parce que Youngboy, il n'a pas vraiment une team autour de lui qui lui... Il n'a pas une team de producteurs, il n'est pas vraiment familier avec les producteurs, donc il a son ingé son qui prend les prods, qui lui joue des prods. Mais Drake, je pense qu'il est très ancré sur la post-production aussi, donc il a sa propre team, il est juste confortable avec eux, tu vois, ils ont un son. Ils ont une vibe, tu vois, donc... Ouais, je comprends. Justement, parce que quand tu parlais d'équipe, toi, à quel moment aussi tu commences à te staffer ? Parce que je sais que tu n'es pas seul. Après, on va parler de ton label aussi et des gens que tu as signés, mais toi, à un moment, parce que j'avais vu une interview où tu disais, ouais, quand j'ai commencé à prendre de l'argent, moi, je demandais toujours, je crois, à mon manager, est-ce que je peux acheter ça ? Est-ce que tu ne voulais pas faire de bêtises, justement ? Tu parlais aussi de l'importance tout à l'heure d'avoir des avocats pour justement aller faire pression parfois sur les artistes. Dans quelle mesure ça, c'est important pour toi aussi ? Et à quel moment tu l'as compris, ça, que tu ne pouvais pas gérer tout ça ? C'est très important. Donc, ma team est composée de, on va dire, cinq personnes. Mon manager, Steven. Mon business manager, c'est le mec qui s'occupe de faire mes factures, de payer les taxes, les trucs comme ça. Et j'ai deux avocats. Un qui s'occupe des gros deals et un qui s'occupe des deals jour au jour, tu vois. Et cinquième personne, c'est le DA du MPG qui s'occupe de faire des sessions, de set up des sessions et tout. Ce que tu as dit par rapport à moi demandant à mon business manager si je pouvais acheter quelque chose, c'est trop. C'est comme ça que je suis en fait, tu vois. Je n'ai jamais été quelqu'un qui dépense de l'argent. Ça, je n'ai même pas payé. Ça, c'est un cadeau, tu vois. Je ne suis pas un mec qui dépense. Tu ne flambes pas en fait, tu n'as jamais... Ok. J'ai la montre quand même, elle doit être chère, la montre. Non, la montre, c'est un cadeau de l'anniversaire. Ok. Mais tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Tu peux dépenser de beaucoup d'argent si tu veux. Ok. Tu vois, la notion de l'argent, c'est très important. Je ne suis pas quelqu'un qui va flamber. Je préfère mettre l'argent de côté. Au cas où il y a une urgence, tu vois. Et au cas où je voudrais acheter une maison ou un truc comme ça, tu vois. Je n'ai pas envie de dépenser. Je vois, je sais, aux Etats-Unis, c'est la culture de dépenser dans les chaînes et tout. Tu n'es pas là-dedans, toi. C'est peut-être ton côté aussi guadeloupéen. Justement, c'est tes origines. Peut-être qu'il y a peut-être moins comme ça aussi là-bas. Il n'y a peut-être pas cette envie de... Ce n'est peut-être pas vraiment complètement un Américain encore, tu vois. Tu as encore ce côté-là chez toi, tu vois. Et sur la Guadeloupe aussi. Oui, bah oui. Mais justement, est-ce que c'est important quand même d'être... Parce que tu vis à Los Angeles maintenant. Tu disais tout à l'heure que ça faisait trois ans que tu n'as pas eu l'occasion de revenir ici à Paris. Est-ce que c'est important d'être là-bas pour faire ce que tu fais ou est-ce qu'il n'y a plus vraiment besoin aujourd'hui avec Internet ? Il n'y a plus besoin. Franchement, il n'y a plus besoin. Là-bas, c'est vraiment... Lorsque je fais des sessions, c'est plutôt avec des top liners. Mais avec les artistes, ils enregistrent tous chez eux. Tu ne les vois pas forcément en fait ? Je ne les vois pas forcément, oui. Ils enregistrent tous chez eux. Il y a des fois, ils font des séminaires, ou ils font des voyages à LA où on fait des sessions. Mais le plus souvent, c'est moi, j'envoie par texte, par email. Ce que ça se passe, tu vois, tu n'as même plus besoin d'aller ou habiter à Los Angeles, Atlanta. Franchement, c'est différent pour moi. Pour un mec qui monte, je pense que c'est bon d'y aller pour faire des connexions et tout. Parce que tu peux rencontrer un rappeur n'importe où, au supermarché, au club, au sport. C'est meilleur pour les connexions. Mais pour quelqu'un, pour moi, je pense que je ne suis pas obligé. Par exemple, on va prendre un mec, Ozzy. Il est de Suisse. Il fait des allers-retours, mais il n'habite pas là-bas. Il n'habite pas là-bas. Mais regarde comment il est... Il est produit pour Drake, notamment. Il est blindé. C'est le mec, c'est le mec. Elle soit Ozzy, c'est le mec. Donc, tu vois, ce n'est pas obligé d'y habiter, quoi. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on te voit un peu encore, même si j'imagine que les mecs te respectent à fond puisqu'ils t'appellent, mais est-ce qu'ils te voient encore comme un Français, ou plus du tout, quand ils te parlent, tu vois ? Est-ce que tu as ce truc-là, ou pas vraiment, aujourd'hui ? C'est drôle que je dise ça, parce que... Lorsque le rappeur, il me connaît, il connaît le nom. Mais lorsque j'arrive au studio, il me dit, « Ah, mais attends, je crois que tu es un gars l'oxy de Chicago. » Tu vois ? Ben oui. Surtout quand on voit ton track record, on se dit, « Ouais, à la base, le mec, il n'est pas Chicago, c'est clair. » Il y a une fois, j'étais en session. Je suis arrivé, mais j'étais quiet, j'étais discret. Il y a un mec, l'entourage du rappeur, il vient et me dit, « T'es l'ingé son ? » Non, non, non. Ok. Est-ce que ça change ça avec le temps, ou pas vraiment ? Tu vois, c'est juste, il faut que je bosse sur l'image. Je ne suis pas très réseau social aussi. Je ne bosse pas trop. Il faut vraiment que je bosse sur ça. Mais c'est drôle. On parle beaucoup de la rémunération via les plateformes de streaming. Et il y a des artistes qui en sont très contents, d'autres qui s'en plaignent. Est-ce qu'elle est intéressante pour un producteur ? Parce que, en tout cas, la question que je vous ai plutôt envie de poser, c'est, est-ce que toi, c'est une source de revenus intéressante, les plateformes de streaming, pour toi, en tant que producteur, ou pas vraiment ? Tu te fais ton argent ailleurs, ou c'est trop minime quand on est producteur et on est en bout de chaîne ? Est-ce que c'est intéressant pour un producteur comme toi, ou pas vraiment ? Je vais te répondre. Franchement, je ne regarde même pas mes fiches. Je ne regarde même pas les fiches pour savoir d'où l'argent sort, tu vois. Ok, d'accord. Ok, donc tu ne sais pas, en fait. Non, je ne sais pas, mais je sais qu'aux Etats-Unis, ils se battent beaucoup pour que la rémunération soit plus élevée. Ok. Et je sais déjà que les producteurs ne sont pas vraiment payés. Au niveau des master road, c'est genre, lorsque l'artiste recoupe, les coûts sont sombres pour qu'on soit payé après, l'artiste, il a 20%, et nous, on a 20% des 20%, donc c'est 3 à 4%, tu vois. Donc, ça déjà, ce n'est pas beaucoup, à moins que ce soit un hit. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas là, en tout cas, que j'imagine, le gros de la rémunération d'un producteur se fait ? Je pense, peut-être. Je ne sais pas, il faut que je regarde la fiche de paix. Je ne suis pas sûr, tu vois. Ok, ok, bon. Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il se bat beaucoup pour augmenter les pourcentages et tout. Ok. On arrive un peu au bout de la discussion. On est en 2023, au moment où on parle. C'est quoi la suite pour toi ? C'est quoi les goals, tu vois, pour toi ? Est-ce que tu as... Tu disais au début, tu disais d'ailleurs, que tu avais peut-être un projet, toi, en solo, en préparation. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu as encore envie de continuer à inonder un peu, le game de tes prods ? C'est quoi ? Au contraire, de faire un autre move, tu es dans quel mood aujourd'hui ? Mais là, c'est toujours la même chose. C'est placer, 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 placer pour mes producteurs, placer mes prods, signer du monde et faire le projet, quoi. Et voilà, c'est toujours être... avoir ma tête sur l'écran, tu vois. Tu vas te réveiller, tu vas penser, il fait quoi lui aujourd'hui, tu vois ? C'est ça que je veux, ancrer dans la tête du monde, puisque il y en a, je n'ai pas envie d'être une personne... Enfin, quand tu regardes, je ne suis pas ça, mais je n'ai pas envie d'être une personne qui vient et qui part. Il faut que je reste ici, tu vois ? Donc, ouais, prod, placer, projet. Tu sais, on parlait de Lex Luger au début, qui est légende dans le rap américain, mais c'est vrai qu'il n'est plus sur devant de la scène, en tout cas. C'est quoi un peu toi, tes modèles de longévité ? C'est Métro. C'est Métro. C'est Métro. Métro, il a sorti sa première mixtape en 2015. En 2015. Et regarde où il est. Ouais. Vous vous connaissez ? On se connaît, mais on ne se parle pas. C'est pas... J'aurais aimé que ce soit mon pote, mais ce n'est pas mon pote. Ok, je capte. Mais c'est lui aujourd'hui un peu le... Comment dire ? Celui qui a un peu la position un peu de rêve, c'est-à-dire dans le sens producteur star, qui arrive à construire des projets ambitieux, en plus, tu vois. Ouais, puisque ses prods, elles sont bien déjà. Ouais. Mais la manière dont ils montrent les albums, l'album de A à Z, il est parfait, tu vois. Quand tu écoutes... Le dernier, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Le dernier, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Franchement, il est bon. Franchement, la timeline du projet, il est comme ça, tu vois. Et dernière question, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, peut-être qu'il y en a, si tu dois citer ta prod préférée, ta prod dont tu es le plus fier. Est-ce qu'il y en a une qu'on peut aller écouter là, maintenant ? Je pense que c'est... Je vais attendre les deux. Pab Smo, Christopher Walken, et NAD avec Roddy Rich, Walken Down. Celle-là, elle est... C'est de là. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très, très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Sous-titrage ST' 501